Dans le Loir-et-Cher, à présent, Marc Fénaud pour le Modem, le candidat Front National Michel Chassier sur la première circonscription, 69,15% des voix. Sur la deuxième circonscription, cette fois, premier mandat national pour Guillaume Pelletier des Républicains, 5 ans après avoir tenté sa chance à Tours. Victoire avec 53,93% des voix face à Jean-Luc Brault de La République En Marche. Enfin, sur la troisième, victoire de l'indétrônable député UDI Maurice Leroy qui rempile pour un cinquième mandat. Il est réélu avec 61,06% des voix. Il bat la candidate LREM Marlène Martin. Maurice Leroy qui devra donc démissionner de la présidence du Conseil départemental en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats.